Les énergies du Valhalla Aller au Valhalla n'est pas une chose anodine. Tout d'abord parce qu'il s'agit du palais de Vautan et que pour entrer dans ce palais, il vous faut une invitation spéciale. Et parce que c'est le palais de Vautan, c'est un haut lieu d'énergie. Le chemin que nous allons emprunter dure 20-25 minutes. C'est un sentier balisé. Il ne présente franchement aucune difficulté. Et puis nous mettrons le temps qu'il faut. Au puits de l'épidome, il y a un sentier qui monte avec une alternance de chemin et de marche telle que vous pouvez le voir avec les chiens qui cavalent. D'ailleurs, l'un d'eux nous accompagnera. Ils sont adorables. Arrivé en haut, ce sont les pierres qui nous accueillent. Les pierres constituent un élément caractéristique du Valhalla. Et bien entendu, la pierre des druides. C'est le point à partir duquel nous allons commencer nos échanges. Nous allons partager. Nous allons découvrir le lieu. Et ce lieu, vous verrez, est très loin d'être anodin. C'est un lieu qui est chargé. C'est un lieu qui est tumultueux. C'est un lieu qui est un lieu de combat aussi. Et parce que c'est un lieu de combat, vous découvrirez pourquoi nous sommes dans le royaume de Vautan. Et si nous avons un petit peu de chance, nous aurons une belle perspective sur cette limite extrême de ce royaume avec le Dabo. Voilà, je souhaite un jour vous retrouver sur ces sentiers, partager avec vous ces moments. Et pourquoi pas, après le Valhalla, découvrir le palais de Taranis, qui n'est autre engolois que le fils de Vautan. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501